Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la construction passive. Vous allez tout savoir de cette façon de construire qui a des atouts absolument formidables. On va aussi parler, on va essayer d'évoquer les raisons pour lesquelles elle n'est que peu diffusée en France aujourd'hui. Et puis voilà bien sûr ces qualités, le bénéfice à la fois pour les occupants et jusqu'où on peut aller en termes de conception pour les concepteurs de maisons passives. Cette formation sera animée par Bipragma. Bipragma est un... donc Vincent Cialelli du journal d'études Bipragma qui est un bureau spécialisé dans la conception de maisons passives qui est basée à Manosque. Alors je m'excuse, le début de ce webinaire n'a pas pu être enregistré donc vous allez arriver une ou deux minutes maximum après le début directement sur cette slide qui va vous décrire un certain nombre de bâtiments passifs avec des formes plutôt originales et qui viennent casser l'idée reçue qui est qu'on ne construit des bâtiments passifs qu'en faisant des gros blocs carrés ou qui de moins rectangulaires sans trop de formes et sans trop de qualités architecturales. On voit ici déjà un échantillon qui permet de démontrer que les bâtiments passifs peuvent être des bâtiments avec des qualités architecturales fortes et du caractère. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Vincent Cialelli de Bipragma. Merci à vous et à tout de suite. Effectivement, il y a des maisons qui ont été certifiées en France. Donc on a une maison avec les trois toitures différentes, là c'est en Bretagne. Après en dessous c'est une école passive en Lorraine. La maison en bas, c'est une des premières maisons passives qui a été certifiée en Ile-de-France. Les architectes ont énormément communiqué sur leur maison. En haut à droite, c'est un des premiers bâtiments qui a été rénové au standard passif. Il faut savoir que le standard passif, au niveau de la rénovation, il est un peu moins exigeant que le neuf. Comme on parle d'un existant, c'est un petit peu plus compliqué d'atteindre les objectifs du standard passif. Ensuite, le bâtiment, là ça c'est des bâtiments, c'est les bureaux d'un bureau d'études spécialisé dans le passif dans l'est de la France. Et en bas, le dernier exemple, c'est le siège de la métropole Rouen-Normandie. C'est un bâtiment qui fait plus de 6 mm² et qui a été certifié passif. Là, rapidement, c'est pour faire le point en fait, aujourd'hui en France, il y a à peu près 400 bâtiments passifs certifiés avec une architecture, vous voyez, un peu différente suivant les lieux de la construction. Le passif en France, il s'est relativement bien développé dans l'est avec l'influence allemande. En Bretagne et Pays de la Loire, ça je ne sais pas trop dire pourquoi. Les Bretons, ils doivent avoir une fibre un peu plus passive que les autres. Et après, dans les Hauts-de-France, ça s'est relativement bien développé parce que depuis 2015, la région bruxelloise construit tous ses bâtiments standards passifs. Donc, cette influence de la région bruxelloise, ça a déteint sur les Hauts-de-France. Ce qu'on voit aussi souvent, enfin, visuellement, quand on regarde ces photos-là, il n'y a rien qui vous dit que ce bâtiment, il est passif en fait. Extérieurement, tous les bâtiments peuvent être passifs ou ne pas être passifs. Et la première chose que je veux aussi dire par rapport au questionnaire qu'on vient de voir, c'est qu'un bâtiment passif, on va le voir, ce n'est vraiment pas du tout technologique. Il y a très peu de technologies dans un bâtiment passif, il y a juste un équipement qui permet de faire fonctionner correctement le bâtiment. Alors, c'est quoi un bâtiment passif ? Pour résumer en fait le principe de cette conception, c'est que, un, déjà, il n'y a plus de chauffage central. Donc, il n'y a plus de système complet ou de plancher chauffant ou de, je ne sais quoi, de radiateur ou ce genre de choses. Mais il y a quand même un appoint parce qu'il y a quand même certains jours où on a besoin d'amener un petit peu de puissance pour maintenir la température intérieure toujours à 20 degrés. Ensuite, un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui va être confortable en hiver en fait. C'est vrai que le concept, il a été défini par rapport au confort d'hiver. Mais en fait, c'est aussi très intéressant et il fonctionne aussi très bien en été. Enfin, 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 mais ce qu'on peut dire en fait, le terme passif aussi, il est toujours très mal perçu en fait, parce que les gens ont un peu du mal à imaginer ce que ça veut dire passif et à comprendre le terme passif. En fait, passif, ça veut tout simplement dire que le bâtiment, il va se chauffer passivement grâce aux, principalement aux apports solaires. Donc, il se chauffe passivement grâce aux apports solaires. C'est pour ça que le concept, c'est appelé concept passif. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il s'appellerait d'une manière différente parce que c'est vrai que passif, ça manque un peu de peps, on va dire, de la mise en avant. Ensuite, un bâtiment passif, bien évidemment, c'est 90% d'économie d'énergie. Le besoin de chauffage, il est toujours très, très limite, très, très, très faible. Et au final, étant donné que vous avez un besoin de chauffage très faible, vous avez des économies aussi très faibles et vous avez donc un bâtiment qui est très économe à l'usage. Ensuite, donc un petit peu d'histoire par rapport au passif. Le passif, il est né il y a 30 ans, en fait, c'est un professeur allemand, M. Feist, qui est allé faire un voyage d'études en Scandinavie, rencontré en Suède le professeur Adamson. Et il faut savoir qu'en Scandinavie, ça faisait déjà quelques temps qu'ils faisaient des bâtiments en basse consommation. Et donc, ils ont réfléchi à essayer de pousser la conception pour essayer d'arriver à un bâtiment qui n'est plus de système de chauffage. Et donc, cette réflexion-là, elle est arrivée à la conception du premier bâtiment passif en 1991, en Allemagne. Et on voit, par exemple, sur la photo que la façade principale est largement vitrée pour profiter au maximum des apports solaires. Et donc, ce premier bâtiment, ça a été un bâtiment d'études sur lequel il a été instrumenté, il a été mesuré, il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre les modélisations et les consommations réelles. Et en fait, ils se sont rendus compte que les premiers principes sur lesquels ils avaient réfléchi, ces premiers principes-là permettaient également réellement de faire un bâtiment passif sans chauffage. Et donc, en se basant sur ces retours d'expérience, le professeur Feist, en Allemagne, a défini le référentiel Passivhaus, qui est constitué de trois éléments essentiels. Le premier, c'est une limite de la consommation d'énergie. Le second, c'est une exigence de qualité. Et le troisième, c'est une théorie de systèmes passifs qui répondent efficacement aux exigences de qualité, afin de limiter la dépense énergétique et également le coût de construction. Et à la suite de ça, est né le premier logiciel de conception passive en 1998. Donc, le premier bâtiment à 30 ans et le logiciel à 25 ans aujourd'hui. Ce bâtiment continue à être instrumenté. Il y a des tests d'étanchéité aérien qui sont faits régulièrement. Et depuis 30 ans, ce bâtiment permet de démontrer que le concept fonctionne. Alors, quels sont les critères ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui les connaissent. Donc, le critère principal sur lequel s'est basé le concept passif, c'est un besoin de chauffage utile qui ne doit pas dépasser 15 kWh par mètre carré par an. Et ça, pour une température constante de 20 degrés. Donc, le besoin de chauffage est déterminé avec une température de 20 degrés. Dans la réglementation, on part sur une température de 19 degrés. Donc, par exemple, si vous avez une maison qui fait 100 mètres carrés, avec une consommation de 1500 kWh par an, ça vous fait une facture. Si on part sur un chauffage tout électrique, donc à 0,16 € du kWh, ça vous ferait une facture à 240 € par an de chauffage. Ensuite, la puissance de chauffe qui, elle, ne doit pas dépasser les 10 W par mètre carré. Après, un critère très très important, c'est l'étanchéité à l'air, qui est mesurée sous 50 pascals. Et la valeur à ne pas dépasser, c'est 0,60, enfin, volume par heure. Après, le passif met aussi en avant le besoin, la consommation en énergie primaire. Et cette consommation en énergie primaire, elle est calculée sur tous les postes. Donc, il y a le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, mais il y a également tout ce qui est électrodomestique. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'il y a dans la maison, que cette partie d'électrodomestique commence à représenter une consommation relativement importante. On peut estimer ça suivant les maisons, suivant le nombre de personnes qui habitent dans les maisons, entre 1 500 et 2 000 kWh par an. Donc, ça commence à représenter une certaine consommation. Après, le passif a aussi défini un critère par rapport au confort d'été, qui est que la température intérieure ne doit pas dépasser 25 degrés pendant 10% du temps, maximum 10% du temps. En règle générale, quand on conçoit des bâtiments passifs, on n'est jamais à 10% du temps, on est plutôt entre 0, 1 ou 2%. Ensuite, on va passer à une définition qui est relativement simple du passif. Sachant que le passif, c'est quand même un concept qui est lié à la sobriété énergétique. Donc, en fait, les deux principes simples à avoir, c'est d'imaginer quand vous êtes dehors, en fait, quand vous sortez, pour ne pas avoir froid, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous mettez un manteau bien épais, bien chaud. Donc, ça, ça va être votre enveloppe performante. Après, ce manteau, suivant les endroits où vous habitez, au nord, au sud, s'il y a des endroits plus ou moins ensoleillés, l'épaisseur de son manteau va être plus ou moins importante. Et après, pour éviter que vous ayez un inconfort lié aux infiltrations d'air, il faut que cette enveloppe-là, elle soit étanche. Donc, en fait, le passif, c'est vraiment deux choses qu'il faut associer, qui marchent vraiment bien ensemble. C'est un manteau bien chaud avec ce couvent qui va vous éviter d'avoir des infiltrations d'air parasites. On a tous en mémoire le fait d'être à côté d'une fenêtre avec des... Même si votre thermomètre, il dit qu'il fait 23, en fait, vous avez toujours une sensation d'inconfort parce qu'en fait, vous avez des problèmes d'infiltration au niveau des muniseries. Est-ce que, d'après toi, le renforcement de la réglementation sur l'étanchéité à l'air dans les bâtiments aujourd'hui, avec notamment la RE-2020 qui vient encore renforcer la RT 2012, est-ce que c'est lié à l'expérience tirée du passif ? Est-ce que c'est en lien ou est-ce que c'est convergent ? Ça n'a rien à voir. Est-ce que l'un a regardé l'autre ? Alors, moi, j'aurais bien aimé que la réglementation regarde le passif, mais en fait, on en est encore loin. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, au niveau de l'étanchéité à l'air, on est quand même resté sur l'ancienne valeur de la RT 2012. Donc, au niveau de la nouvelle réglementation, il n'y a pas eu d'amélioration concernant l'étanchéité à l'air. Une enveloppe passive, étanche, elle est 4 à 5 fois plus étanche qu'une enveloppe réglementaire. Si dans la réglementation, on a une valeur à 0,6, en passif, on aura une valeur à 0,15 ou 0,16. On est 5 fois meilleur. Mais de toute façon, il faut éviter qu'il y ait des déperditions via les infiltrations d'air. Donc, il faut avoir une enveloppe étanche. Ça participe à la performance globale de l'enveloppe. Ensuite, une fois qu'on a défini une enveloppe étanche et une enveloppe performante isolante, on se rend compte qu'il faut travailler sur 5 composants principaux. Donc, un, c'est l'isolation renforcée. Ensuite, c'est un travail important sur les menuiseries, aussi bien sur la performance du châssis que la performance du vitrage. Ensuite, il faut pouvoir construire sans pont thermique. Donc, ces trois premiers points, en fait, ça concerne la performance, c'est-à-dire ça concerne le manteau. Il faut éviter d'avoir des déperditions sur l'enveloppe, sur les menuiseries et sur les ponts thermiques. Ensuite, pour éviter d'avoir des déperditions via les infiltrations d'air, on va travailler sur l'étanchéité à l'air. Et enfin, pour pouvoir renouer l'air sans avoir des déperditions aéroliques, on va utiliser une VMC double flux. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu les valeurs cibles à atteindre, mais qui, en fait, ne sont pas obligatoires. Donc, il n'y a pas, c'est des valeurs cibles quand ils sont définis en Allemagne. Mais en France, ces valeurs cibles, il faut bien évidemment s'en rapprocher pour faire un bâtiment passif. Mais rien n'est obligatoire. La seule chose obligatoire, en fait, ça va être l'étanchéité à l'air, qu'il va devoir respecter cette valeur-là. Et voilà, c'est principalement la valeur à respecter. Donc, en France, il faut avoir des isolations de parois qui tournent avec un U. Donc, un U, c'est la transmission surface-tique des parois. C'est l'inverse de la résistance, en fait, du mur, qui tourne aux alentours de 0,15. Aujourd'hui, on est dans la réglementation, on est entre 0,2 et 0,25. Après, ça, c'est des valeurs qui varient toujours en fonction du lieu de la construction, de l'altitude, si on est au nord de la France ou celui de la France. Après, l'information importante aussi, elle est sur les menuiseries. Donc, les menuiseries en mise en œuvre, il faut que le UW soit proche de 0,85. Et là, c'est pour des menuiseries entre plus de l'étrage. Donc, il faut savoir que dans la construction, dans l'enveloppe performante qu'on essaye de définir, la menuiserie, ça restera toujours le point faible de l'enveloppe. On le voit très bien ici, avec ces deux valeurs de U, où d'un côté, pour la paroi, on est à 0,15. Et pour la menuiserie mise en œuvre, on est à 0,85. Donc, c'est cinq fois moins performant qu'un mur. Et donc, en fait, la menuiserie, il faut essayer d'en mettre, mais pas trop. Parce qu'automatiquement, comme c'est une sorte de trou qu'on a dans l'enveloppe, on va avoir plus de déperditions à travers la menuiserie qu'au niveau de l'enveloppe. Il faut savoir, en fait, que la menuiserie, le bilan entre la perte due à la menuiserie et les gains dus aux apports solaires, il est tout le temps négatif, sauf quand vous avez des menuiseries au sud. Même des menuiseries qui sont à l'est et à l'ouest, en fait, évidemment, le bilan global sur l'année, il va être positif. Mais en fait, vous, vous avez besoin d'avoir un bilan positif en hiver pour pouvoir chauffer gratuitement votre maison. Sauf qu'en hiver, comme le soleil, il se lève au sud-est et qu'il se couche au sud-ouest, en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas d'apport solaire sur les menuiseries. Donc, les menuiseries à l'est et à l'ouest, le bilan sur cette période-là va être négatif. Ensuite, il faut savoir construire son pont thermique. Donc, il faut avoir des dessins détaillés de toutes les liaisons. Un pont thermique, c'est quoi, en fait ? C'est une rupture au niveau d'isolation. Donc, quand vous avez des raccords, quand vous avez, par exemple, l'exemple classique en maison individuelle isolée par l'intérieur, le pont thermique, c'est au niveau du plancher. Parce que vous avez une rupture d'isolation entre l'isolant du mur au rez-de-chaussée et l'isolant du mur à l'étage. Donc là, vous avez un gros pont thermique qu'il faut traiter. Après, le critère, c'est l'étanchéité à l'air. Donc, l'étanchéité à l'air, c'est vrai que c'est important pour avoir moins de dépassions aéroliques. Donc, c'est-à-dire qu'en hiver, vous allez avoir moins d'air froid qui va rentrer dans la maison. Donc, vous allez avoir un besoin de chauffage qui va être plus faible. Donc, vous allez faire des économies d'énergie. Et en été aussi, c'est toujours le même principe. En fait, une enveloppe performante, au départ, on se basait principalement sur la performance en hiver. Mais une enveloppe performante en hiver va aussi être performante en été. Et donc, en été, si vous n'avez pas de l'air chaud qui rentre dans la maison, automatiquement, votre air intérieur va rester à une valeur plus faible. Et vous allez avoir une sensation de fraîcheur plus longtemps que dans des maisons classiques. Et après, le système... Alors, quand on parle... Au début, on disait que la maison passive ou le concept de maison passive, c'était technologique, voire technique. Et en fait, dans une maison passive, le seul équipement qui existe, c'est une VMC double flux. C'est le seul équipement technique. Est-ce que c'est inévitable ? Oui ? Est-ce que c'est inévitable ? C'est une question qui est à part... C'est inévitable. Oui, c'est inévitable. En gros, pour être simple, pour être clair, dans une conception... Après, bon, ça va un peu dépendre de l'endroit où vous construisez. Pour moi, il faudrait peut-être y réfléchir sur la côte méditerranéenne. Mais sinon, en gros, le besoin de chauffage... Si vous avez un besoin de chauffage à 15 kWh avec une VMC double flux, si vous échangez les VMC double flux avec une simple flux, vous multipliez par deux votre besoin de chauffage. Vous passez de 15 à 30. Voilà. Donc, vous passez de 15 à 30. Et après, moi, je pense que... Ça, c'est au niveau du calcul, vous doublez votre besoin de chauffage, mais vous amenez aussi une sensation d'inconfort qui est difficile à expliquer avec des chiffres. En fait, il y a une sensation d'inconfort. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la plupart des maisons qui sont installées avec des VMC double flux, les gens, en fait, ils mettent un scotch sur les entrées d'air parce qu'en fait, ça les embête plus qu'autre chose parce qu'ils ont de l'air froid qui rentre dans le bâtiment. Donc, ça leur provoque une source d'inconfort. Et pour éviter ça, ils mettent un scotch sur les grilles d'entrée d'air. Est-ce que ce n'est pas problématique dans le renouvellement de l'air ? Ça aussi, ça peut être une source d'inconfort, le fait que l'air ne soit pas renouvelé. Avec une VMC double flux ? La VMC double flux vient filtrer ton air. Comment est-ce que ça fonctionne ? Si elle vient prendre ton air intérieur, le filtrer et réinjecter ? En fait, on le voit... Je ne sais pas si... Le dessin est un peu petit, mais vous avez l'air qui rentre... Alors, c'est symétrique, donc je ne sais pas si ça le retour est gauche, mais c'est pareil. Vous avez l'air... On va dire que vous avez l'air froid qui rentre sur la gauche, qui va traverser un échange d'air. Donc, il n'y a pas un... C'est un échange par plaques. Les fluidiens ne rentrent pas en contact les uns avec les autres. C'est comme en gros un radiateur sur lequel il y a de l'air qui viendrait passer, de l'air froid, et qui serait chauffé par le radiateur. Vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu ça. Et donc, l'air froid qui rentre dans la VMC double flux va être réchauffé par l'air chaud, vicié, qui est extrait de la maison. Donc, en gros, vous avez un air à 20 degrés dans la maison. Vous avez un air à 0 degrés qui rentre. Cet air à 0 degrés va être réchauffé par cet air à 20 degrés. Et vous allez avoir un air à 18 degrés qui va rentrer dans la maison. Donc, au lieu d'avoir, avec une VMC simple flux, un air à 0 degrés qui va rentrer dans la maison, là, vous avez en permanence un air à 18 degrés qui rentre dans la maison. Et donc, la VMC double flux, contrairement à la VMC simple flux, c'est que ça régule de manière permanente et régulière l'air dans la maison. Vous avez un débit constant du matin au soir en permanence. Et en règle générale, vous allez renouveler à peu près en deux heures le volume total de la maison. En deux heures, vous renouveler le volume de la maison. Donc, en termes de qualité d'air, il n'y a rien qui est comparable à une VMC double flux. Petite précision de Laurent qui nous explique qu'il y a un seul projet qui s'est passé de VMC et qui est basé au Mexique. Voilà. Donc, ça répondra à vos interrogations sur la possibilité de construire sans double flux en passif. Non, mais après, effectivement, il y a cette question qui revient régulièrement. Les gens trouvent qu'une VMC double flux aussi, c'est très compliqué. Mais il faut... En fait, il faut savoir que le principe du concept passif, il fonctionne avec ces cinq composants-là. Si vous commencez à enlever un décomposant, le principe, il ne fonctionne plus. Alors, vous n'aurez plus une maison passif, vous aurez une maison basse consommation. Donc, si vous voulez une maison basse consommation avec une VMC simple flux, vous n'aurez plus une maison passif. Moi, je trouve que c'est bête. Il ne faut pas s'arrêter à la VMC. L'entretien, la maintenance, l'entretien, il est relativement simple. Il faut changer les filtres. Ça va dépendre des endroits où vous habitez. Si les filtres se sont plus ou moins encrassés, mais c'est tous les 6-8 mois ou chaque année, ça dépend. Après, vous pouvez aussi le pré-filtre qui rentre dans la VMC, vous pouvez le sortir, le nettoyer un petit peu et le remettre. Voilà, c'est ça le seul entretien. Il n'y a pas plus d'entretien. On va peut-être accélérer, non ? On a un peu vu sur l'horaire, oui. Bon. Après, l'autre idée à avoir en tête, c'est que le passif, ça peut se faire avec toutes les techniques qui existent aujourd'hui sur le marché. Le concept, il ne préconise aucun système constructif, il ne préconise aucun isolant. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. La seule chose qu'il faut respecter, c'est les 5 composantes dont on vient de parler. C'est tout. Donc, bloc de coffrage isolant, isolation par l'extérieur, saturbois, tous les isolants qui existent sur le marché, vous faites ce que vous voulez. Aucune préconisation particulière de ce côté-là. La question aussi, qui peut revenir souvent, c'est quelle est la bonne épaisseur d'isolation pour atteindre les 15 kWh par mètre carré ? En fait, ça va dépendre de tout un tas de paramètres, du lieu de la construction, de la compacité. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'apports solaires ? Quelle est la ventilation qui va être mise ? Quel est le rendement de la ventilation ? Tout ça, c'est un bilan qu'on doit faire. On peut voir les pertes d'un côté et les gains, les gains qui vont être principalement les apports solaires. C'est ce qu'on voit, en fait, par exemple, sur ce dessin-là, les gains en jaune, là, à droite. Ça, c'est des gains d'apports solaires. Donc, vous voyez que par rapport aux pertes qu'il y a, les perditions qu'il y a sur l'enveloppe, vous avez 75 ou je ne sais pas, 60 % c'est compensé par les apports solaires. Donc, pour bien avoir en tête, en fait, pour que le passif, il fonctionne vraiment très, très bien, il faut maximiser les apports solaires parce que c'est votre chauffage, en fait. C'est votre chauffage 90 % du temps. Donc, il faut pouvoir avoir ce chauffage 90 % du temps et il faut donc avoir des apports solaires relativement conséquents pour avoir une facture énergétique nulle. Par rapport à la puissance de chauffe, donc, je disais que c'était 10 W par mètre carré, donc, pour avoir quelques idées sur quelques exemples sur qu'est-ce que ça signifie 10 W par mètre carré, donc là, si on prend l'exemple d'une maison qu'il faut chauffer, une maison qui fait 100 mètres carrés, vous aurez une puissance de chauffe de 1000 W. Voilà, 1000 W, qu'est-ce que c'est en fait ? Ce n'est pas grand-chose. C'est un radiateur électrique. Voilà, vous pouvez faire une journée de repassage et vous pourrez chauffer en même temps la maison. Vous pouvez faire une journée d'aspirateur et puis vous chaufferez en même temps la maison. Au moins, vous faites des choses. Comment ? Ou une journée de grippe. Ou une journée de grippe. Vous voulez faire une journée de barbecue, vous faites une journée de grippe. La consommation de 10 W par mètre carré, ça correspond à quoi ? C'est quoi ? La puissance, c'est la puissance. C'est la puissance à installer. D'accord. Donc, la puissance, en fait, elle est calculée avec des conditions particulières et on détermine la puissance. Là, c'est un pire cas qu'il faut calculer pour pouvoir chauffer à 20 degrés la maison dans les pires conditions. En tout cas, pour maintenir, c'est la sécurité. La sécurité, oui. C'est un confortable, ok. Je peux y revenir, mais par exemple, le dimensionnement de la puissance de chauffe dans le concept passif et dans la réglementation ne se fait pas de la même façon. Mais bon, le calcul ne se fait pas sur la même base. Mais bon, là, c'est pour vous montrer qu'en fait, avec 10 W, moi, à titre d'exemple, dans la maison, donc j'habite une maison passive qui fait 125 m², ma puissance de chauffe, c'est 700 W. Donc, 700 W, je ne sais pas, ça fait 6 W par m², quoi. C'est ridicule, hein. Là, actuellement, en fait, on a des conditions un peu particulières parce qu'il fait quand même froid très tôt le soir et puis moi, ici, à Manos, que tous les matins, il fait moins 4, moins 5 et la maison, elle fonctionne sans chauffage. Je n'ai jamais de chauffage. Est-ce que tu peux, je vais répondre à la photo que tu avais mis sur LinkedIn ? Ouais, en fait, attends, je vais faire un partage d'écran parce que, bon, remarque, bon, c'est pas très grave et je vais vous le dire de vive voix, mais ça, par exemple, c'était une photo que j'avais prise. Donc, ça, c'est la réalité, en fait. C'est vrai que même quand on habite une maison passive, on est toujours stupéfaits de la réussite du concept. Pour les habitants, on est toujours épaté de voir que ça fonctionne. C'est vraiment incroyable. Et donc, grâce à la performance de l'enveloppe, grâce à la VMC, un matin, par exemple, il faisait moins 6,3 et moi, j'avais 20 degrés dans la maison sans chauffage. Sans chauffage. Donc, vous imaginez bien que quand on n'a pas des températures comme ça, si extrêmes, ça fonctionne d'autant mieux. Et ce que je disais, c'est qu'actuellement, on a des températures froides tous les matins, moins 4, moins 5, mais comme les journées sont très ensoleillées, la maison capte les apports solaires durant la journée. Comme l'enveloppe est très performante, la température de la maison va baisser très faiblement. Et le matin, même si les nuits sont très froides, j'ai encore 20 degrés dans la maison. Et on recommence comme ça tous les jours. Donc, 90% du temps, votre maison est fonction de son chauffage. Quand vous arrivez de l'extérieur, vous rentrez dans la maison et vous avez cette sensation de chaleur. Et les gens, quand ils viennent les visiter, ils me demandent mais où est le chauffage ? Et je leur dis mais il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Voilà. Donc, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, au niveau du prix, moi, je considère que le principe du concept passif, il se joue uniquement sur les 50% du gros oeuvre, le hors d'or d'air. Les 50% de secondes oeuvres, ça, ça ne concerne pas le passif. Moi, je dis que le passif, en fait, le surcoût, il est uniquement lié au passage du double et du triple vitrage parce que l'isolation, en fait, même si dans une maison passif, vous isolez plus, l'isolant, en fait, ça ne coûte rien dans une construction. Ce n'est pas ça qui va augmenter, qui va gréver votre budget de construction. C'est vrai, l'isolant, en fait, ça ne coûte rien. Ensuite, les économies que vous allez faire sur une installation de chauffage et la BMC double flux, cette économie-là, vous la réinjectez dans une ventilation double flux. Et donc, ce que je disais, c'est que le vrai surcoût, en gros, c'est pour multiplier par deux le coût des vitrages. C'est sur le triple vitrage. Après, le reste, en fait, l'étanchéité à l'air ou la construction sur fonds thermique, moi, j'estime qu'on pourrait très bien faire ça dans la nouvelle réglementation. Ça, c'est défini dans le passif pour atteindre une enveloppe performante, mais rien n'empêche de faire ça dans une construction classique. Donc, le passif, pour moi, il est uniquement sur le coût des triples vitrages. Et j'ai envie de dire aussi que le passif, c'est plus cher et j'ai envie de dire que c'est normal que ce soit plus cher parce que vous êtes quand même sur un autre niveau de qualité. Votre voiture, votre téléphone portable, votre iPhone que vous allez payer 1000 euros, va être plus cher que le téléphone à 200 euros. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à mettre 1000 euros dans un téléphone, mais ils ne sont pas prêts à mettre quelques milliers d'euros en plus pour une maison. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Par rapport au... En pourcentage, est-ce que... Non, mais c'est entre 15 et 20% maximum, mais c'est toujours difficile. Voilà, mais c'est toujours difficile de dire des prix comme ça, mais... Voilà, c'est... Et après... Alors, voilà, après, j'ai un slide aussi sur les... Ceux qui voient ça comme un investissement. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur verte. Il y a une étude qui a été faite par des architectes, pas par des architectes, par des notaires, pardon. En 2019, sur des maisons qui étaient classées avec l'étiquette A ou B et des appartements, en fait, on voit, d'après cette étude, que les appartements en A ou B se revendent 6 à 9% plus chers et les maisons se revendent entre 9 et 12% plus chers. Donc, peut-être que les gens ne sont pas trop concernés par le concept passif et qu'ils sont peut-être plus concernés par le fait d'investir dans quelque chose qui a de l'avenir. Et que derrière, déjà, vous allez faire des économies d'énergie durant votre vie dans le bâtiment, vous allez avoir un confort très important et puis derrière, à la revente, vous offrez une petite plus-value par rapport à toutes les maisons qui seront autour de chez vous. Est-ce que j'aime bien mettre ? Oui ? J'allais dire, là, vous avez des arguments pour aller chercher du passif et vendre des maisons ou des constructions passives. Oui. Après, il y a un calcul financier qui permet de démontrer aussi la pertinence du passif. Bon, là, on n'a pas assez de temps. Moi, ce que j'aime bien mettre aussi en avant, c'est qu'il y a certains bailleurs sociaux qui ont décidé de construire un standard passif pour deux principales raisons. En fait, c'est réduire les impédiés, augmenter la solvabilité des locataires. Donc là, on lit un de leurs commentaires. En fait, les logements sociaux passifs aident à la solvabilité des ménages. En effet, dans des logements sociaux classiques, le niveau de compte des charges amène souvent à des impédiés de la part des locataires. Dans ce type de logement passif, le compte des charges est très bas entre 9 et 16 euros par mois. Voilà. Donc, le locataire, ça veut dire qu'entre, entre payer son loyer ou payer les charges, en fait, sachant que ces charges sont très réduites, il va avoir tendance à payer beaucoup plus, il va avoir la possibilité de payer son loyer. Et ça, les bailleurs sociaux, c'est ce qu'ils recherchent parce que c'est grâce aux loyers ensuite qu'ils vont pouvoir maintenir le bâtiment en état et pouvoir aussi investir derrière. Donc, pour eux, c'est très important. Voilà. Après, donc, préserver le pouvoir d'achat. et on arrive à la conclusion, la conclusion, c'est de dire que le passif, il a fait ses preuves depuis 30 ans. C'est une quasi-indépendance vis-à-vis de la flambée des prix de l'énergie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cet argument-là, il est très, très actuel. Moi, quand j'entends aux informations que l'énergie augmente sans cesse, moi, ça me passe au-dessus de la tête. pour moi, c'est zéro impact. Après, il y a énormément de très, très bons retours des occupants sur le passif. Les consommations mesurées et les consommations prévisionnelles sont souvent très, très proches. Donc, ça prouve la robustesse de la conception. Et donc, c'est un concept robuste et fiable et durable. Et je le répète, c'est aussi vraiment un principe low cost. En fait, le seul équipement technique, ce n'est vraiment pas du tout technologique. Le seul équipement technique, c'est une VMC double flux. Voilà, c'est tout. Et une VMC double flux, pour moi, ce n'est pas technique. C'est quand même 100 fois moins technique qu'un téléphone portable. Et voilà. Et enfin, donc, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi le passif ne s'est pas plus développé en France. Et donc, je pose cette question aujourd'hui, quels sont les freins du développement passif actuellement ? Voilà. Et vous avez la possibilité d'y répondre. Ça va beaucoup nous aider et peut-être que ça va aussi vous aider à avoir une vision de ce que les autres pensent. Alors, il n'y en a aucun. Ouais. Méconnaissance. Le coût. On a doutes sur le fonctionnement réel. On a le manque d'entreprises compétentes aussi. C'est pour ça qu'on a fait une formation sur le sujet. Parce que nous aussi, on pense qu'il y a un problème aussi de compétence pour lancer ce genre de... pour lancer ce genre de construction quand même très innovante. Et puis oui, la méconnaissance, effectivement. Très innovante, ça fait 30 ans que ça existe quand même. Les téléphones portables, il n'y a pas 30 ans. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Des technologies qui se sont beaucoup plus... développées beaucoup plus rapidement, mais on est aussi dans l'échelle de temps de l'immobilier qui prend un petit peu plus de temps. Sinon, les mentalités. que sur le marché. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions. Alors, j'en ai noté. Je vois que Laurent, il est très actif sur le... Mais Laurent, oui, merci à toi, Laurent, de répondre avec plein d'indications dans le chat. Laurent Billot est un de nos formateurs et il est aussi concepteur de Passive House pour ceux qui n'étaient pas encore d'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, « Quid de la durée de vie des panneaux solaires et du rendement dans le temps ? » Alors, on ne parle pas forcément de panneaux solaires sur le passif. Non, non. Non, je vous dis, la seule technologie, c'est la VMC double flux. Après, vous pouvez... Moi, par exemple, l'eau chaude, elle est fait avec du solaire thermique. Après, l'eau chaude sanitaire, vous pouvez la faire avec tout ce qui existe sur le marché, des pompes à chaleur, du granulé, des panneaux solaires. Moi, j'ai fait le choix du panneau solaire ici parce que comme je suis dans le sud, j'ai 300 jours de soleil. Ça fonctionne très bien tout seul. Après, le photovoltaïque, c'est pareil. Vous pouvez rendre votre maison passive positive, mais ça ne fait pas du tout partie du principe de... Ça ne fait pas partie du concept, quoi. Ça va au-delà du concept, rajouter des panneaux photovoltaïques. C'est vraiment pas lié au photovoltaïque, le passif. La question de certification, on peut faire du passif sans le certifier ? Tout à fait. Tout à fait. Souvent, les gens me disent je veux faire du passif mais sans la certification. Je leur dis, la certification, c'est une démarche supplémentaire. C'est le maître d'ouvrage qui veut vérifier peut-être le calcul du bureau d'études ou mettre en avant le fait que sa maison soit passive. Et donc, il fait appel à un certificateur. Le certificateur, en fait, son travail, ça va être de reprendre l'étude à zéro. Il va refaire le travail du bureau d'études. Il va reprendre tous les éléments d'entrée. Il va refaire un calcul et vérifier que le calcul que lui aura obtenu sera proche ou cohérent avec le calcul du bureau d'études. La maison passif, ce n'est pas lié à la certification. Ça, c'est le choix de chacun. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des architectes qui souhaitent faire certifier parce que comme ça, ça leur donne une... On va dire, ça leur permet d'avoir une carte de visite sur le passif et ça leur permet de démontrer qu'ils sont capables d'en faire. Même chose pour les constructeurs. Faire certifier une maison, ça va leur permettre de dire, voilà, moi, je suis capable, je comprends le concept et je suis capable de faire une construction passive. Alors, juste une dernière remarque, enfin, pas peut-être une dernière, mais des fois, il y a des particuliers qui viennent me voir ou que j'ai au téléphone et qui cherchent des constructeurs de passifs. Et moi, ce que je leur dis, c'est que si vous êtes à la recherche de constructeurs en maison passive, la seule question à leur poser, parce que les constructeurs, en fait, quand ils communiquent sur le passif, ils communiquent uniquement sur l'épaisseur de leur mur en disant, mon mur, il fait, je ne sais pas moi, il a un R de 10 et c'est passif. On a bien vu que le passif, ce n'était pas uniquement ça. Donc, la seule question à poser quand on voit voir un constructeur, c'est de demander des résultats des tests d'étanchéité à l'air qui ont été faits sur leur maison. Donc, si le constructeur, il est capable de répondre directement, écoutez, il n'y a pas de problème. La dernière maison qu'on a réalisée, on avait tel résultat et le résultat était proche du passif en termes d'étanchéité à l'air. Là, en fait, c'est vraiment, vous êtes vraiment sur un critère de qualité. Ça veut vraiment dire que l'entreprise, elle est capable de faire une enveloppe passive et que vous pouvez avoir confiance. Mais si l'entreprise, elle n'est pas capable de vous répondre franchement en vous donnant des rapports de tests d'étanchéité à l'air et puis essaye d'esquiver la question ou la réponse, il faut aller voir ailleurs. Ils ne sont pas assez compétents. Moi, j'ai eu des cas, des particuliers. Moi, j'avais conseillé des entreprises que je connaissais pour faire l'étanchéité à l'air. C'était en construction bois. Mais le particulier a préféré aller voir une autre entreprise et au final, on n'a pas atteint l'exigence du critère passif. Voilà, donc c'est vraiment un critère de qualité, de différenciation d'étanchéité à l'air. Je vais te poser une dernière question parce que c'est vrai qu'elle est très intéressante. Alors, je la reformule un peu. C'est une question toujours d'Élise qui a été très active sur le chat. Peut-on envisager un bâtiment d'habitation passif lorsque les logements sont mono-orientés et que l'orientation du vitrage au sud est difficilement possible ? Est-ce qu'on peut toujours construire du passif ou est-ce que les contraintes environnementales font que parfois ce n'est pas possible ? Ça va être plus compliqué. Mais il y a des exemples de bâtiments qui étaient très mal orientés et qui sont passifs, qui sont certifiés passifs. Mais ça sera plus compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir mieux isoler, il va falloir faire des efforts sur certains aspects, vraiment traiter tous les ponts thermiques, avoir une étanchéité à l'air parfaite. Mais ça va être plus compliqué. En fait, c'est vraiment très très simple. Il faut une enveloppe performante pour éviter à ce que la chaleur ne s'échappe du bâtiment en hiver. Et après, le seul moyen de chauffer gratuitement le bâtiment, c'est grâce aux apports solaires. Donc c'est sûr que si vous avez peu d'apports solaires, il va falloir essayer de compenser ces faibles apports solaires par une enveloppe encore plus performante. Mais oui, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Et donc plus cher peut-être ? Et sûrement plus cher, oui. Si c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est sûr. Parfait. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Eh bien, merci à vous pour votre présence. On était 32 aujourd'hui. On augmente tout doucement le nombre de nos partenaires à ces webinaires. Sachez que c'est que le deuxième que l'on propose. Le premier, c'était Architecture Organique. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Gara. Il va y avoir une diffusion mondiale maintenant aussi. Ça va exploser après. Attention, diffusion mondiale sur le webinaire. En tout cas, pour le petit cercle que ça intéresse. Vous allez pouvoir aussi avoir après le webinaire, je vous enverrai un email avec le lien pour le revoir ou le partager ainsi que le lien des précédents webinaires. Nous en aurons un par mois cette année. Donc, si je compte bien, ça fait 12. Le prochain webinaire sera plutôt à destination des économistes ou des prescripteurs puisqu'il concernera la RE 2020 du point de vue des économistes de la construction. Voilà. Merci à tous et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Vincent. Au revoir. Il y a un débriefing de prévu ou non ?